Yo tout le monde c'est Iken, la bêta ouverte d'Ex Defiant s'est terminée il y a une dizaine de jours et c'était la dernière grosse phase de test avant une sortie qui est prévue vous le savez pour cet été. A l'issue de cette bêta, Mark Rubin, AX et les studios d'Ubisoft ont partagé ce sur quoi ils allaient travailler et implémenter pour le futur et la sortie donc un système de prestige, un équilibrage des snipers, des killstreaks, tout ça ça a été mentionné sur Twitter et on va en parler ensemble aujourd'hui. J'espère que ce sera utile pour vous que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo pour la référencer et à vous abonner. Alors les prestige c'était déjà officiel depuis un petit moment parce qu'ils en avaient parlé justement sur Twitter. Ex Defiant va implémenter un système de prestige similaire à celui des anciens Call of Duty dont Code 4, MW2, Black Ops 1, MW3. Le principe il est très simple je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément joué aux anciens Codes. Vous montez jusqu'au niveau 55 en gagnant de l'XP, vous avez le choix de passer prestige contre un emblème et des récompenses. Vous êtes reset au niveau 1 et vous pouvez du coup passer prestige 2, 3, etc. jusqu'au prestige 10. Ça c'était vraiment le système à l'ancienne qui était utilisé mais justement Mark Rubin a voulu aller un petit peu plus loin et a posté un petit sondage sur son Twitter personnel entre deux options. Première option, est-ce que les joueurs veulent ce système pur et dur avec 10 prestige ? Vous êtes prestige 10 niveau max, c'est terminé, vous êtes au niveau max ou alors est-ce qu'on met en place 10 prestige et à côté de ça on en ajoute toutes les saisons. Cette façon de faire elle était apparue plus ou moins vers MW3 où on pouvait aller monter prestige 10 et après ils avaient ajouté jusqu'au prestige 15 et prestige 20 pour donner un petit peu plus de choses à faire aux joueurs vraiment qui grinder le truc et après ça avait été implémenté dans pas mal de nouveaux codes avec le principe du on monte les prestige et ensuite on peut aller au niveau 1000 comme sur Black Ops 3, Black Ops 4 et ça va donner vraiment un objectif long terme c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure façon de faire ça sert pas trop à grand chose de cap le truc prestige 10 surtout pour un jeu qui veut durer sur le long terme autant rajouter quelques prestiges toutes les saisons pour donner un intérêt supplémentaire. Deuxième point, Exdefaillant diffère de Call of Duty sur deux aspects majeurs de gameplay qui sont les atouts et les kitseries qui sont en fait des forces mais aussi des faiblesses de Call of Duty mais qui permettent dans tous les cas de donner une nouvelle dimension au gameplay. Ils avaient été assez catégoriques sur le fait qu'il n'y aurait pas de killstreak à proprement parler pour en fait centraliser le gameplay sur les gunfights et les factions mais Marc Rubin est également ouvert à faire des petits changements de ce côté là. Dans tous les cas l'objectif c'est de ne pas modifier le gameplay à proprement parler mais ce qu'ils veulent c'est récompenser les séries de kills avec des façons plus cosmétiques sans impacter les games donc par exemple chaque série donne une médaille si vous avez x nombre de médailles ça vous donne accès à des items cosmétiques que seul vous pourrez débloquer parce que vous avez atteint ces paliers de killstreak ça peut être une très bonne idée et il y a également le principe des camos réactifs qui a été évoqué par les studios donc un petit peu à la manière de Black Ops 4 quand vous êtes en jeu vous avez un camo un petit peu animé si vous faites 3 kills d'affilée il va s'animer un petit peu différemment 5 kills, 10 kills, 15 kills etc et ça ça peut être aussi stylé. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo sur mes retours par rapport à la deuxième bêta donc la bêta ouverte qui s'est terminée il y a 10 jours il y avait un énorme problème relevé par une personne qui s'appelle Freetightwix qui est pas mal sur les opti pc tout ça et ça concernait la visée clavier-souris et l'input lag qui était super présent qui rendait limite le jeu injouable au clavier-souris par rapport à la première bêta. En fait pour faire court ce qui se passait c'est qu'il y avait une énorme perte de précision au clavier-souris parce que vous aviez un recentrage qui était buggé au niveau du réticule et apparemment et fort heureusement le problème aurait été identifié et sera corrigé pour la sortie. On a eu un rappel de Aix au passage concernant le crossplay au niveau de la sortie vous aurez un choix in-game où vous pourrez choisir entre manette only, CS only ou manette et CS donc il y aura bel et bien ce crossplay en fait ce matchmaking par périphérique. Aussi les premiers axes d'équilibrage ont été partagés par Aix qui concernait en fait les snipers et les armes à rafale donc tout ce qui était M16, B23R et il y avait un problème de délai entre les rafales et là je suis content je suis pas fou c'est ce que j'avais relevé directement en jouant la M16. Si vous mettiez votre première rafale et que vous aviez une erreur de timing sur la deuxième rafale et bien vous aviez un gros délai supplémentaire pour pouvoir tirer la rafale suivante donc ça ce sera corrigé. Et après concernant les snipers ils vont faire des équilibrages de mobilité et de tressaillement d'une part il y aura un rechambrement plus rapide et un délai pour tirer plus court pour les snipers mais ils vont ajouter plus de tressaillement pour les rendre un poil plus compliqué ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. Par rapport aux factions pas encore de détails par rapport à un équilibrage mais on peut se douter que la faction Libertad va encore recevoir des nerfs parce qu'elle était toujours toujours dominante dans la deuxième phase de bêta et ça avait pas l'air d'avoir fait grand chose au niveau des nerfs. Et concernant justement la faction Deadsec qui avait été ajoutée, déblocable etc, Aix a partagé pas mal de petites façons de contrer le robot Deadsec qui effectivement était très frustrant mais c'est vrai qu'après ce qu'il est dit on a quand même pas mal de moyens de contrer cette petite chose et ça peut être quelque chose qu'on apprendra au début du jeu en fait au lancement à la sortie. Pour ce qui est du reste un sondage a été envoyé par mail à beaucoup de joueurs juste après la fermeture de la bêta pour récolter des avis vous savez qu'ils sont très à cheval sur les retours de la communauté ça ça fait plaisir et ils ont également confirmé qu'un mode recherche et destruction arrivera peu après la sortie et c'est une des priorités pour le lancement d'Aix Défaillante. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pas mal de petites infos que j'ai regroupé dans cette vidéo qui est au final assez courte donc comme ça vous aurez les infos rapidement évidemment dès qu'on en saura plus sur la date de sortie d'autres changements je ferai le même style de vidéo pour vous informer au plus vide et si le contenu Exdefaillante vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner pour ça et à laisser un petit j'aime c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada